Avec une vieille pro-MT, un sommier pas trop usagé En deux temps et trois mouvements, je me suis confectionné Un avion petit modèle, que l'on a un bout du ciel Dans mon bout, mon bout du ciel Je m'envole à dire tel C'est un moyen de transport vraiment pratique Qu'il ne connaît pas les ennuis du sens unique En rasant les cheminées, je me bridais J'ai égaré la voiture J'ai égouté J'ai égouté Merci. 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 Alors là, bien vérifié que tout s'est mis en place. Il y a du Ruit. Et une particularité de l'avion à Yves, c'est le capon qui s'ouvre. De chaque côté. Regardez, on va faire un gros plan sur les goupilles et la fermeture. Un peu plus délicat. Maintenant, la fermeture, la goupille de sécurité. Et comme ça, aucun risque de prendre le capot dans la figure en vol. Deuxième vérification, sur l'autre côté, on a la partie mécanique, l'échappement, et il donne l'autre côté, l'ouverture du capot avec charnière, vérification du câblage, le replant sur les charnières, fabrication de mode 1 seconde. La fermeture et la sécurisation de la fermeture. Voilà. Et là, comme on dit, l'applicat. Alors là, on assiste au remplissage de la machine. Comme dirait Pierrot. Et à l'attention de Pierrot, s'il visualise la bande avec moi, c'est pas du bordeaux, c'est de la menthe, comme tout le monde le sait, il ne boit que de la menthe. Et l'avion, il est bien élevé, il fait pareil. C'est du jet ? Ouais, jet 27. Est-ce qu'il vaut le mieux ? Je vais essayer de vous montrer en replant le bouchon et le flotteur d'Olivier. Je vais essayer de vous montrer en replant le bouchon et le flotteur d'Olivier. Ils sont posés là, devant le parboise. Voilà. Voilà. Le bouchon que l'on voit, c'est un bouchon mobilette pour fermer le réservoir. La tige et son flotteur au bout, je le déplace un tout petit peu. Voilà. Et le flotteur. Et de l'autre côté du bouchon, on aperçoit la petite bouche orange d'abord, qui permet de voir le niveau en vol. C'est ce que l'on appelle un manomètre de carburant électronique. On m'a dit une seconde. c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Est-ce qu'il y a un petit travail? Tout ce que l'on appelle. Est-ce qu'il y a un tas ? Tiens, comme vous voyez, il faut regarder le fonctionnement avec sa main. Alors, tige rentre-sortie, ça veut dire qu'on peut voler, tige rentrée, il faut se poser d'urgence, c'est un problème. On sent ça avec les positions, alors on va voir le tableau de bord avec, à droite, la clé qui est autorisée d'une rame, le remettre. Le ponton, l'altimètre et le badin. Et lorsqu'on regarde sur la gauche, la poire ne sert pas au navment, à l'attention de pierre, mais sert à mettre carburateur animaux. En plus, ça arrange notre ami, il veut les recingler à peu près, avec des avant-bras musclés. Donc, au fond, les deux pédales, qui permettent de jouer du frein sur la gauche, sur la droite. Ce clavon au milieu, c'est le frein de parking. Là, un petit peu plus en arrière, voilà, c'est le manche à balai. Et alors, le petit bout de cordon que l'on voit, c'est le compensateur. Et lui, le tronc, comme vous pouvez le constater, est toujours malin, c'est bon. Voilà, maintenant, on va le laisser faire, il va nous démarrer la machine, il va nous montrer ce qu'il sait faire. Contact. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les avant-bras, ils n'ont pas mis, il a commencé à gonfler. C'est parti, le petit bon mix, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les avant-bras, ils n'ont pas mis, 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 ils n'ont pas mis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les avant-bras, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les avant-bras, ils n'ont pas mis. Le pont fixe qui effectue un but de piste a pour but de chauffer la mécanique et de faire en sorte que lorsqu'on passe au ralenti, le moteur tient les 2000 tours. Et à partir de ce moment-là, on a le droit de décoller. C'est le but à bord de la sécurité. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là, on risque d'avoir une petite coupure parce que je vais avoir le soleil de face. Merci pour le coup de main. Là, on se rend mieux compte de la lente. C'est une grande maniabilité de l'appareil. Ce que l'on remarque aussi, c'est que selon les incidences de vent, on a l'impression de voir un biplan. Comme vous le voyez, l'ombre est assez présente, ce qui veut dire qu'il n'est pas très très haut. Là, il va nous disparaître dans la petite dépression. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce que l'on remarque dans le champ, c'est la Biru Taïm. Enfin, celle du terrain, je précise. Là, il nous fait un passage volumé. Et là, il n'est pas craché. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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